Merci à Sherif Cheikh, Ahmed Tidjan, Sherif Jop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir Maria Madjeng. Bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Alors, vous êtes vice-présidente de l'Association Nationale des Albinos. Alors, on va dire que depuis 2014, cette journée du 13 est consacrée à la sensibilisation à l'albinisme. Et justement, on parle de personnes vivant avec l'albinisme. Pour commencer, dites-nous c'est quoi l'albinisme ? Bon, merci beaucoup Abdoulaye pour cette invitation sur ce plateau. Comme vous le disiez tout à l'heure, chaque 13 juin, nous célébrons la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme partout dans le monde. Nous avons fait un constat, c'est que les personnes albinos sont victimes en majeure partie de discrimination. Et pour pouvoir sensibiliser sur l'albinisme, nous avons pris le 13 juin et nous l'avons dédié aux personnes vivant avec l'albinisme. Si nous devons parler de l'albinisme, la majeure partie des personnes pensent que l'albinisme c'est une maladie. Or, ce n'est pas une maladie, c'est une anomalie génétique qui est caractérisée par la pigmentation des yeux, des cheveux et de la peau. Et qu'il y a deux types d'albinisme. On parle de l'albinisme cutané et de l'albinisme oculocutané. L'albinisme cutané qui touche les yeux, oculocutané qui touche les cheveux, la peau et les yeux. Et dites-nous un peu, combien de personnes vivant avec l'albinisme sont recensées au Sénégal ? Normalement, c'est l'agence nationale de l'ANSD qui fait le recensement de la population sénégalaise. Le dernier recensement fait par l'ANSD en 2012. L'outil qu'ils ont utilisé pour faire le recensement ne prenait pas en compte l'albinisme. C'est-à-dire que le dernier sondage qui a été fait a été fait par l'Association nationale des albinos du Sénégal. À cette période, les albinos comptaient environ 10 500. 10 500 environ. Et vous l'avez évoqué, cela pose des problèmes de vie. Et principalement, quels sont ces problèmes que vous rencontrez ? Comme je l'ai dit tout le temps, la majeure partie des parents albinos n'ont pas les moyens pour pouvoir prendre en charge leurs enfants. Et avoir un enfant albinos, on sait que cela demande beaucoup de prise en charge, beaucoup de moyens. Les albinos ont des problèmes de peau, ils ne doivent pas s'exposer longtemps sous le soleil. Ils ont des problèmes de vision. Ils ont aussi des problèmes pour s'intégrer dans la société, étant victimes de préjugés. Oui, de stigmatisation. De stigmatisation, comme vous l'avez dit. Et justement, est-ce que vous pouvez pointer du doigt, par exemple, pour la scolarité, les enfants ? Cela se passe comment ? Oui. Si vous faites la remarque, la majeure partie des personnes albinos sont analfabètes. Ce n'est pas de leur volonté. Le problème en est que, à un moment donné, ils ne peuvent pas continuer leurs études. Parce que cela demande beaucoup de compréhension au niveau des instituteurs, de leurs camarades. Imaginez-vous, par exemple, un enfant albinos, lorsqu'il part à l'école primaire. Il est obligé de se rapprocher du tableau pour pouvoir voir. Ses camarades n'arrivent pas à comprendre. Ils se mettent à se moquer de lui. Et cela ne lui permet pas d'avoir confiance en lui. Cela ne lui permet pas de vouloir progresser. Si l'instituteur n'est pas conscient des problèmes que rencontre l'enfant albinos et qu'il ne peut pas l'aider dans ce sens, l'enfant ne pourra pas continuer. Parce qu'il va se dire que la meilleure chose à faire, c'est de le laisser. Parce qu'il ne va pas progresser à ce niveau. C'est pour cela que la majeure partie des enfants albinos sont obligés d'arrêter leurs études à la classe FEM2. Et pourquoi FEM2 précisément ? Parce qu'ils se disent qu'au collège, là, c'est compliqué. Chacun doit... Ils commencent à devenir adultes. Ils commencent à devenir adultes. Ils sont plus sensibles. Voilà, merci beaucoup. Et là, ils se disent qu'au lieu de rester à l'école, à étudier, or que rien n'entre, ils ne voient pas, ils ne sont pas compris. Mieux voient aller se trouver un métier à faire ou bien trouver autre chose. Soit les femmes restées à la maison, être des femmes au foyer que d'aller au travail, que d'aller étudier. Et justement, vous personnellement, par votre expérience, est-ce que vous avez vécu de ces stigmatisations ? Bon, au niveau scolaire, je peux dire que je remercie le bon Dieu, ainsi que ma maman qui a été très compréhensif par rapport à ce sujet. Elle a eu pratiquement, durant tout mon cursus scolaire, je l'ai fait dans des écoles privées catholiques. À chaque fois qu'elle devait partir m'inscrire, elle expliquait le problème aux enseignants ainsi qu'à la direction pour qu'ils puissent me mettre dans de bonnes conditions afin que je puisse étudier comme tous mes camarades. Donc, dans ce sens, je n'ai pas vécu de discrimination. Là, je suis étudiante en droit des affaires et jusqu'à présent, je continue à étudier. Mais même à l'université, mes professeurs sont compréhensifs par rapport à les conditions auxquelles je dois être mis afin que je puisse étudier. Alors, on va un peu parler, vous l'avez dit, ce n'est pas une maladie, mais plutôt une anomalie génétique, mais avec des conséquences, avec des soins et des maladies de la peau, justement. Et en Afrique, l'une des difficultés, c'est bien le cancer de la peau induit par une exposition sans protection au rayon solaire. L'usage des crèmes peut répondre à ça comme solution. Mais justement, il y a le problème des moyens pour se procurer ces crèmes solaires. Oui, parce que les crèmes solaires sont excessivement chères. Et la crème solaire la plus efficace, pratiquement, elle coûte à 50 000 francs. Et ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens pour pouvoir l'acheter. En majeure partie, c'est l'association qui est obligée de collecter des crèmes solaires pour pouvoir les distribuer aux albinos qui sont partout au Sénégal, afin qu'ils puissent se protéger du soleil. Mais vous savez que la bouteille de crème solaire ne peut pas faire un mois chez l'albinos. Et que ce n'est pas tout le temps que l'association a les moyens de s'en procurer. Certes, l'État est en train de faire ce qu'il peut par rapport à cela, mais comme nous le faisons toujours, nous faisons notre plaidoyer, afin qu'on puisse installer une fabrique de crème solaire ici au Sénégal, pour que tous les albinos puissent en bénéficier. Et vous pensez que c'est la solution uniquement ? Non, pas carrément la solution, parce qu'il doit y avoir aussi une prise en charge pour les albinos qui souffrent du cancer de la peau. Là, les albinos qui sont en train d'être traités ici au Sénégal, c'est greffe à l'appui de la fondation, face à la fondation de l'albinisme au Sénégal et en Afrique. C'est eux qui prennent en charge les albinos qui souffrent du cancer de la peau, mais c'est excessivement cher. Ce n'est pas tout le temps que la fondation doit le faire. Certes, l'État fait tout ce qu'il peut par rapport à cela, mais nous voulons encore qu'il redouble encore plus d'efforts, parce que les albinos souffrent. Est-ce qu'ils bénéficient des cartes d'égalité de la chance ? Je pense que c'est comme ça qu'on l'a... La carte d'égalité des chances. Oui, la carte d'égalité des chances. J'entends souvent le ministère de l'Assemblée dire qu'ils ont démultiplié 67 000 cartes, mais sur 10 500 albinos, c'est juste 357 qui bénéficient de la carte d'égalité des chances. C'est très peu. Et sur les 357, c'est moins de 150 qui bénéficient de la bourse de sécurité sociale. À travers cette bourse de sécurité sociale, c'est ça que les albinos utilisent pour pouvoir se procurer de la crème. Et il y a aussi le problème des lunettes spécialisées. Donc, on espère que pour cette journée de sensibilisation, vous serez entendus. Un appel aux autorités et aussi aux personnes vivant avec l'albinisme, qui soient plus impliquées dans la lutte contre les stigmatisations et autres. Comme je l'ai dit tout le temps, vous savez, nous les albinos, nous sommes une minorité. On doit se serrer la coude, s'épauler pour pouvoir progresser. Ne pas se laisser divertir par une tierce personne. Nous avons fait un constat ces temps-ci. Des membres d'une autre association qui se nomme FNAS, ils se sont proclamés Fédération nationale des albinos du Sénégal. Juste 4 personnes qui viennent soi-disant créer une assemblée générale, sans pour autant convoquer les délégués régionaux, sans pour autant convoquer les autorités. Juste Grichot et Grifon et un petit papier, créer leur soi-disant assemblée et maintenant vouloir tout contourner. Mais maintenant, ils veulent s'accaparer du centre. Or que le centre de promotion et d'insertion des albinos prévoit de prendre en charge 200 enfants albinos vivant au fin fond du Sénégal, afin qu'ils puissent bénéficier d'une bonne éducation, d'une bonne prise en charge et mieux s'intégrer dans la société. C'est à travers cela que nous appelons les autorités à pouvoir se mobiliser, aider l'association nationale des albinos, afin que ce projet puisse voir jour, parce que c'est l'avenir de toute une communauté qui est mise en jeu. Alors le centre se situe où ? Comment est-ce que cela va se passer ? Le centre, c'est le centre de promotion et d'insertion des albinos du Sénégal, se trouve à Sampaté 2. Il a été rénové par la FASA, la fondation à hauteur de 257 millions. Ce centre va accueillir 200 enfants. En dehors de cela aussi, je tenais à remercier le ministre de la Communication, qui nous a octroyé des machines de dernière génération et des tablettes, afin que les enfants albinos puissent s'intéresser à l'informatique. Nous remercions aussi la directrice de la DRFJ, qui a financé l'association nationale des albinos du Sénégal, à hauteur de 20 millions pour un projet d'aviculture, qui génère là 10 emplois, 5 pour les garçons, qui vont gérer tout ce qui concerne l'aviculture, et 5 pour les filles, qui vont gérer la commercialisation. Tout ça, ça se passe au niveau du centre. Je tenais aussi à dire que le centre sera inauguré le 8 juillet 2023. Normalement, la journée, c'est aujourd'hui qu'on devait l'organiser, mais suite aux incidents qui se sont produits, nous avons décidé de reporter la journée, ce qui est plus judicieux, parce que ce ne serait pas responsable de déplacer des albinos dans les régions et de les amener à Thiès afin de fêter cette cérémonie. Donc, nous l'avons reporté au 8 juillet. Nous allons inaugurer le centre, organiser un panel et suivi d'un dîner de gala. Peut-être pour terminer, le programme, qu'est-ce qui a été organisé pour cette journée ici au Sénégal ? Pour cette journée ici au Sénégal, les représentants de certaines régions se sont mobilisés, ont fait des conférences de presse pour pouvoir parler du sujet, appeler l'État à encore plus intégrer les albinos dans les programmes, que ce soit l'éducation, la santé, l'insertion professionnelle, les programmes philo-sociaux. Mariam Adjeng, merci. Merci beaucoup à vous, Abtoulaye. Vous tenez à votre Mariamma. J'avais commencé par dire Mariam, mais vous m'avez bien rectifié. Mariam Adjeng, vice-présidente de l'Association de personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal. C'était tout pour Soir d'Info. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci.